Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons récupérer ici une nouvelle tenue qui permettra de récupérer des cœurs plus rapidement lorsque l'on se rase sur le lit. Voilà, tout simplement. Sachez que ce ne sera pas forcément évident parce que c'est de l'infiltration. Allez, c'est parti. C'est à cet endroit au désert Gerudo, dans la cité, que tout commence. On s'adresse à elle, Tona, et elle nous met au défi de récupérer le contenu d'un coffre qui est plutôt bien gardé. On peut utiliser plusieurs éléments pour monter là-haut, ce n'est pas très important. Une fois à l'intérieur de ce bâtiment, vous voyez que c'est sécurisé. Alors, je vais essayer de ne pas me rater, je conserverai uniquement la séquence réussie. Il y a bien un coffre là-bas dans le fond, mais on ne va pas aller le chercher. C'est des cactus gla gla, il y en a 10. Attention ici. Ce passage, attention, parce qu'en fait, elle ne bouge pas. Donc, il va falloir la distraire. Plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser, par exemple, un pot et le jeter, c'est possible de faire comme ça. Moi, je vais utiliser autre chose, c'est la tablette. Sachez que vous pouvez en avoir assez facilement. La dalle volante. J'ai fait une vidéo, justement, où, effectivement, on affronte ces dalles volantes. Mais je pense que je vais vous le dire directement, verbalement. En fait, en faisant ce donjon-là, le donjon, la faille de la faille de Gerudo, vous allez pouvoir en trouver. Je vais l'utiliser. Et là, forcément, ça me laisse l'accès. Et on obtient un pyjama en soi. Et voilà, c'est obtenu. Ça ressemble à ça. J'ai volontairement pris un maximum de dégâts en me faisant attaquer par le linel. Et maintenant, on va tester la puissance du lit de Zelda plus sa tenue de nuisette. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais le lit de Zelda se trouve littéralement dans sa chambre à Zelda. Vous n'aurez pas accès au lit de Zelda tout de suite. Il faut avoir avancé dans l'histoire. Mais en vérité, il est quasiment immanquable. Donc voilà, j'utilise son lit. Je m'allonge. Ok, et maintenant, si on enlève sa tenue, enfin sa nuisette, et qu'on met n'importe quelle autre tenue, par exemple. Ok, donc on voit qu'en fait, on régénère les cœurs deux par deux plus vite avec sa tenue que sans. Bon, c'est un petit plus, quoi. Testons maintenant avec un lit ordinaire. Là, je n'ai pas encore mis la nuisette. Ok, c'est vraiment long. Maintenant, on va tester avec la nuisette. Moi, je trouve que ça ne change pas franchement grand-chose, en vérité, la tenue. On va dire que c'est un skin, si on a envie de jouer avec ce skin-là. Là, par contre, où j'ai trouvé que c'était vraiment efficace, en vérité, c'est avec son lit à elle. Là, effectivement, j'ai eu l'impression que c'était bien mieux. Vous voyez, le laps de temps entre chaque est beaucoup plus court que si on n'a pas la tenue. Ce sera tout pour cette vidéo. N'empêche que, du coup, vous saurez comment avoir ce nouveau skin pour elle et qui, a priori, améliore un petit peu la vitesse de récupération des cœurs lorsqu'on est dans un lit. Ceci conclut sur la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye !